Salut tes soeurs, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui au parc Astérix et je suis très content parce qu'on va manger le moment que je préfère dans la journée on va manger dans mon restaurant préféré, le restaurant Le Cirque qu'il y a derrière moi, c'est un buffet à volonté à 32,90€ au moment où je te parle et c'est 12,50€ pour les enfants, ça fait un petit moment que je ne t'en ai pas parlé donc on va voir déjà si ça a évolué, il y a peut-être des nouveaux plats et compagnie et ça commence à se faire en plus de bruit que la zone rue de Paris va devenir l'ondignum donc est-ce que le cirque va rester, ça on n'en sait rien, ça permettra peut-être de lui rendre un petit peu hommage donc du coup tu vois, buffet à volonté, poisson, fruits de mer, salade bar, charcuterie, sanglier, plat chaud bon en gros tu as accès à tout le buffet et tu n'as pas de boisson par contre pour les enfants, tu as une boisson comprise donc c'est soit de l'eau, un oasis ou un jus à la fraise je crois je t'en ai parlé sur la vidéo, sur la présentation de la rue de Paris ici tu as un easter eggs tu vois c'est écrit le festin du cirque alors que là-haut c'est écrit restaurant du cirque mais en fait tout simplement c'est l'ancien nom que portait ce restaurant que tu vois là actuellement, d'ailleurs la façade a un petit peu changé bon du coup nous on va passer par la caisse car comme j'ai un passe saison je vais avoir moins 20% avec mon passe saison premium et il faut savoir que tu as la possibilité de réserver sur le site du parc Estarix donc en réservant sur le site du parc Estarix tu vas avoir une espèce de pull de fil tu vas rentrer directement à l'intérieur et en plus de ça, c'est à peu près 2 euros moins cher donc ça peut être intéressant par contre si tu as un passe, passe par la caisse parce que ça revient moins cher même si tu as 10% ça fait toujours plus de remise que 2 euros bon je te montre un petit peu quand même les tarifs des boissons si ça peut t'intéresser vu que c'est pas inclus à l'intérieur et tu auras un endroit dans le restaurant aussi si tu veux reprendre un verre ou si tu as changé d'avis soit tu le commandes direct en caisse soit à l'intérieur et tu auras également des carafes d'eau donc on va commencer par les entrées donc tu vois tu as des panneaux genre maraîchers, poissonneries donc là tu as de quoi te faire une belle salade donc ça je crois que c'est de la feta, tu as des lardons tu as des lentilles, des carottes, des tomates tu as vraiment des classiques tu as de quoi aussi mettre des petits toppings là tu as des croutons tu as déjà des vinaigrettes alors là chez le poissonnier on a des crevettes, du saumon à l'époque il y avait des rillettes de saumon que j'adorais là je ne les vois pas c'est peut-être nouveau mais tu as des oeufs de l'or quand même tu as une salade de moule donc ça a pas mal changé mine de rien par rapport à ma dernière visite mais ça permettra de découvrir des nouvelles choses et côté charcuterie alors là tu te fais plaisir alors je ne sais pas s'ils font toujours à la coupe ils le faisaient à l'époque, il fut un temps donc là tu as de la copa, de la rosette peut-être sur la haute saison c'est compliqué de gérer le rythme mais des fois tu as du jambon cru coupé tu as du jambon cru quand même tu as des rillettes, des cornichons très importants des petits oignons, des petites salades de pâtes, du beurre bref tu as quand même pas mal de choses donc pour accompagner aussi tu as du pain tu vas avoir tout ce qui est fromage ici tu n'as pas un gros gros choix mais avec tout ce que tu as mangé en vrai le fromage tu n'en voudras peut-être pas et tu as des sauces et normalement tu avais des rince-doigts je n'ai oublié de te le préciser mais c'est pas mal ça bon, première assiette première assiette d'entrée donc il y a des petites nouveautés que je vais tester notamment ça que je ne sais pas ce que c'est ça a l'air d'être un petit pâté de poisson et j'ai pris des crevets, du saumon, des cornichons des petits morceaux de feta ça c'est super bon par un fromage frais des petits lardons j'ai pris de la mortadelle et du jambe au feu et des petites tomates quand même un peu de verdure donc il y a des bons petits pains pains aux graines ça a un peu une farine qui a l'air d'être complète ça c'est un peu la force ici les petits pains c'est un petit pâté de poisson je pense que c'est du saumon c'est bon je pense que c'est un remplacement des rillettes je pense que c'est plus simple c'est des tranches qu'avant il fallait se servir comme des rillettes donc c'est peut-être plus hygiénique je ne sais pas mais c'est bon on va goûter quand même une crevette voir si elles sont fraîches c'est quand même cool de se dire qu'à volonté tu peux avoir des crevettes du saumon il y avait des coquillages je ne m'y connais pas mais c'est des choses qui coûtent quand même des sous les oeufs de l'Inde tout ça donc pour ça certes c'est une somme 32,90 mais tu manges des mets un petit peu supérieurs qu'ailleurs et au final si tu en réfléchis bien ça coûte moins cher de manger ici qu'au restaurant du lac parce qu'en très plat dessert au lac c'était elle est bonne et on va goûter le saumon bon on n'est pas sur un saumon sauvage tu doutes bien au prix mais on va voir s'il est bon avec un peu de fromage il est bon aussi et oui comme je te disais tout à l'heure ils ont pensé au rince-bois ça c'est bien donc au cas où tu es à court de batterie tu as aussi des bornes de recharge donc c'est gratuit tu mets ton téléphone à l'intérieur je t'en ai déjà parlé tu fermes la clé et tu reviens c'est chargé quand ça fonctionne pour les plats on commence par un magnifique je crois que c'est un saumon je connais quelqu'un qui va être très content on a des petits beignets à crade morue donc là c'est écrit en haut voilà tu as des petites pancartes comme ça des frites ça je ne sais pas trop ce que c'est d'une dos de colin des pommes de terre ça c'est de la joue de bœuf c'est super bon ça a l'air d'être un rougail ça c'est nouveau il faut savoir que du coup les plats évoluent en fonction des années si tu viens à Halloween aussi tu vas avoir des plats peut-être un peu plus automnales et si tu viens à Noël tu vas avoir d'autres plats un petit peu plus hivernal des fois tu as des petites décos aussi des petits couteaux pour Halloween sur les desserts ou des petits sapins par exemple à Noël et le restaurant est également décoré Halloween et Noël et tu as une offre spéciale nocturne je t'invite à aller voir ma vidéo tu as le buffet de l'horreur voilà donc moi je n'avais pas eu une super expérience sur le buffet de l'horreur je suis peut-être mal tombé je pense mais ça peut te donner une idée voilà donc tu as quand même pas mal de choses des racots verts du risotto du poulet je crois quand même tu as du sanglier je ne le vois pas aujourd'hui ils n'en ont peut-être plus c'était écrit pourtant à l'entrée on verra peut-être qu'ils vont remettre des choses après bon ça y est j'ai pris mon plat donc j'ai pris des choses que je connais des choses que je ne connais pas notamment mon préféré ici j'adore le parmentier de canard il est très très bon de la joue de bœuf sauce routarde un rougail saucisse de sanglier donc c'est un rougail à la gauloise un suprême de poulet ça c'est nouveau aussi un acra de morue et le risotto qui est plutôt pas mal mais ça ne vaut pas celui de belle-maman quand même alors je vais goûter l'acra vu que c'est nouveau et que ça se mange facilement c'est bon on m'attendait que ça pique un peu mais au moins comme ça c'est pour tout le monde goûtons le rougail rougail de sanglier la saucisse elle est bonne j'en ai pris deux je ne sais pas si c'est les mêmes pareil je m'attendais que ça pique mais ça ne pique pas du tout donc je pense que du coup c'est fait pour tout le monde c'est légèrement relevé c'est très très bon franchement les saucisses elles sont super bonnes bon je vais goûter mon parmentier de canard même si je connais on va voir s'il a changé oui d'ailleurs ils ont rajouté déjà des petites bricoles par rapport à ce que je t'ai montré tout à l'heure c'est un petit peu plus fourni bon mais ce plat là je pourrais limite ramener le machin je mange de ça mais bon on t'en varie les plaisirs il faut savoir que avant le cirque c'était pas cette formule là donc moi j'étais trop petit pour avoir connu je me base que sur les images d'Archi mais en fait il faut savoir qu'à l'époque c'était des grandes tablées et tu avais des animations de cirque voilà je sais pas trop ce qu'on y mangeait donc si tu sais n'hésite pas à me dire dans les commentaires après moi ce que j'ai connu en étant un petit peu plus grand c'est un buffet donc c'était pas forcément cette formule là c'était beaucoup moins cher mais c'était pas la qualité qu'on a maintenant c'était bon mais c'était pas non plus tu vois les charcuteries tout ce qui est crevettes tout ça y avait pas mais voilà à l'époque t'as peut-être connu il y avait les boissons à volonté donc malheureusement avec la loi c'est interdit donc il n'y a plus les boissons mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas au moins une boisson comprise dans le prix et il y a quelques années ils ont tenté de faire un dîner spectacle je pense qu'il ressemblait un petit peu plus à ce qu'on avait à l'époque donc ça s'appelait Régala de Circus c'était toute une tablée et en fait ils se ramenaient le plat et on se servait tous dans le plat c'était pas à volonté et t'avais des animations de cirque un petit peu partout dans le restaurant c'était sympa et maintenant on est revenu sur une version buffet à volonté mais tu as quand même cette ambiance qui est selon moi assez coupée du monde en fait t'as une ambiance nocturne et moi à chaque fois ça me le fait je sais pas si ça te le fait mais dès que je sors je me dis ah oui c'est vrai qu'on est au parc et ah oui c'est vrai qu'il fait jour parce que comme on a l'impression qu'il fait nuit on est un petit peu dans notre bulle et c'est ça que j'aime bien ici bon du coup on finit avec les desserts ici ce que j'aime bien c'est les verrines tu vois t'as pas mal de verrines t'as des crèmes caramel, panna cotta après tu as aussi des gâteaux donc celui-là je ne le connais pas trop là une tarte aux pommes là c'est des boudoirs bon c'est vrai que c'est pas très pratique des fois on ne trouve pas trop ce que c'est mais tu vois t'as pas mal de gâteaux ça ça a l'air d'être une tarte citron meringuée tu as des fruits et tu as des confitures, de la crème anglaise si je ne me trompe pas après on est en début de service donc il se peut qu'ils n'ont pas encore tout mis tu vois derrière ils sont en train de mettre des cannelés et compagnie gâteau au chocolat, les pastreches ça c'est trop bon ça a des petits flans portugais tarte à l'abricot, des madeleines, des petites crêpes et du coup t'as les confitures là-bas pour les garnir ces dernières années t'avais une fontaine au chocolat alors malheureusement elle fonctionnait pas toujours mais t'as aussi des fruits à croquer tu as des bonbons donc il y a quand même pas mal de choix au dessert sachant que t'as déjà bien mangé avant ça bon bah c'est l'heure du dessert je t'avoue que je suis déjà bien calé ça montre que quelque part c'est des bons ingrédients si tu manges des ingrédients de mauvaise qualité forcément ça te nourrit moins le ventre donc j'ai quand même pris une grande assiette parce que les petites assiettes c'est un peu nul quoi donc j'ai pris des petites verrines une crème caramel, une mousse au chocolat du riz au lait des petits raisons quand même et les fameuses pastaches que j'adore et j'ai pris après aussi une petite salade de fruits pour faire glisser bon je connais mais quand même je vais goûter voir si elle est toujours aussi bonne des fois elles sont un peu chaudes bon là on est pas tombé quand elles sortaient du choix c'est trop bon si je vais ressortir qu'il n'y a pas des pastaches je suis dégoûté et on va goûter la petite mousse au chocolat c'est pas mal un poil sucré quand même moi je lève le chocolat noir mais franchement c'est plutôt pas mal on va goûter quand même les fruits aussi voir s'ils sont bon normalement c'est fruit de saison les vendanges vont commencer donc ouais il est bon et bien sucré ici tu as un vestige de la cage aux lions donc à l'époque c'était une ère de jeu pour les enfants bon je pense que dire que les enfants c'est des lions ça passe plus de notre époque mais de souvenir moi j'ai connu il y avait des matelas tout ça par terre pour jouer et tiens je te montre aussi on est assez coupé du monde au final dans le restaurant mais il y a quelques fenêtres quand même bon nous pour cette vidéo on a décidé de venir le soir donc là le parc ferme à 22h c'est l'été gaulois sinon tu as juste le service le midi c'est le même prix et le soir je dirais qu'il y a moins de monde et ça fait un petit peu ambiance c'est comme si tu sortais en couple en famille pour aller faire un petit resto c'est fort sympathique bon voilà on est sur une fin de repas c'était trop beau je suis repu le cirque c'est pour moi le meilleur restaurant du parc en termes de rapport qualité prix en termes d'ambiance et c'est même l'un de mes préférés tout parc confondu je pense que c'est vraiment une expérience que tu viens chercher ici en plus de la qualité de la nourriture et puis l'avantage du buffet à volonté c'est que tu peux te servir et goûter pas mal de trucs on a passé un peu plus que deux heures ici c'est un petit peu ça moi ce que je fais à chaque fois c'est que je reste 2-3 heures comme j'ai le pass autant profiter de ce lieu et peut-être qu'un jour il n'existera plus donc au moins on aura un petit peu une archive grâce à cette vidéo et oui comme je te disais tout à l'heure si tu réfléchis bien le restaurant du lac à prendre une entrée un plat un dessert tu dépasses le prix du cirque et je trouve que la qualité franchement elle est très bien ici il faut savoir aussi que tu peux faire ton anniversaire ici je ne sais pas trop comment ça se passe je pense que tu vois à l'entrée je pense que tu peux demander un gâteau et tu vas voir la lumière qui va diminuer et les opérateurs viennent te souhaiter un bon anniversaire avec ton petit gâteau en tout cas dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo ce que tu penses du cirque et quel est ton petit plat préféré ici si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de la liker ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo n'oublie pas de t'abonner juste en dessous il y a un petit bouton ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines sur ce il ne me reste plus qu'à te faire 10 bisous et bim et bim la 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 j Merci.